L'Open BLS de Limoges, ça commence le 10 décembre prochain. Pendant une semaine, l'entre-du-basket va se nuer en capitale du tennis féminin. 24 joueuses du circuit mondial WTA viennent s'affronter au palais des sports, parmi lesquels la numéro 2 française. Alizé Cornet. Alizé Cornet. Alizé Cornet. Mais avant de fouler le sol du palais des sports, place à l'entraînement pour les jeunes ramasseurs de balles limougeaux sur les terrains du complexe de tennis Limoges-Bafarja. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant l'Open BLS pour les enfants qui sont ramasseurs de balles. La majorité sont en section tennis à Léon Blum, donc ils sont 37 en tout de Léon Blum, et 6 ramasseurs extérieurs, dont les âges aussi entre des enfants qui sont en 6e et en 3e. Suivre les balles en permanence, être attentif au jeu et réactif. 4 ramasseurs de balles sont placés au fond du cours, 2 autres sont au filet. Pendant 40 minutes, ce sera du non-stop. On s'entraîne pour ramasser les balles à l'Open BLS de Limoges. C'est quelque chose que tu as déjà fait ? Oui, c'est l'année dernière, j'ai ramassé les balles pour l'Open BLS. Le terrain à Montblanc est deux fois plus grand, donc il faut que vous pensiez à avancer sans rentrer dans le terrain, mais il faut que vous colliez aux joueuses. On apprend à faire l'échauffement, les jeux, les taybreak et les changements de balles. Je m'emballe, rapide ! Être au plus près de joueuses de haut niveau, une motivation pour ces jeunes qui se transformera en expérience enrichissante. Pourquoi tu as voulu être ramasseuse de balles ? C'est d'aller à l'Open BLS, ramasser des balles et voir des joueuses. Rencontrer des joueuses, pouvoir aller sur des terrains, l'Open BLS. Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais ? J'aime bien vu qu'après, c'est du travail d'équipe et puis c'est bien. L'Open BLS, c'est du 10 au 17 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501